C'est parti pour cette cinquième journée à la H-Arena de Nantes qui continue de se remplir, ça va être quasi plein dans quelques minutes maintenant. Le H de Nantes, les Nantes qui vont jouer dans leur couleur traditionnelle en violet face au Limougeau qui vont jouer en blanc. Deux équipes dans des pentes assez moyennes on va dire dans ce début de saison. Beaucoup d'étagements, beaucoup de profondeur aussi dans la défense nantaise. Beaucoup de mouvements avec Thibaut Brié qui est bien entré en défense. Pour suppléer à Kirill Lazarov, ça ne suffit pas pour Martin Lindl. Martin Lindl tire très intelligent de la part de Lindl. Ça s'est bien libéré, superbe le mouvement sur la fin de Montepan. Alexandre Cavalcanti pour aller regarder le H, ça aussi on sait, ça fera partie des questions qu'on leur posera tout à l'heure à Gaël Pelletier. Mougeau qui a repris avec les Limougeaux qui sont bleus, mais ça c'est bien vu, superbe. Le jeu arrière-arrière, il est en position d'arrière gauche, Emreq Bin, avec Kirill Lazarov pour terminer le Kung-Fu. On va revoir tout ça et ça va être intéressant parce que déjà, c'est une belle action et deuxièmement, ça va permettre de dire que la défense, ce n'est pas seulement sur celui qui porte le ballon, c'est avant tout sur celui qui porte le ballon. Ça a l'air, en tout cas sur les premières séquences, un petit peu plus difficile pour Marshall. Alors, Gaïc, le spécialiste, face à Micarava, qui ne prend rien, pas de 7 mètres, rien du tout. On va essayer de mettre un peu plus de variété aussi dans les séquences, refaire les checks avec Micio, le tir sur Puisson sur la barre, récupéré par Nieto, il n'y a personne dans le but. Ça va être tranquille pour Julien Desbonnets pour donner deux buts d'avance à LH, à Limoges, en de balle, maintenant. 14-13, 14-13 pour les Limougeaux qui auront fait la course en tête seulement sur la fin avec un départ plus que difficile. Un grand nom du championnat, c'est seulement la deuxième saison au plus haut niveau pour Limoges, et bien il y a plus de 5 000 personnes. Oui, qui n'est pas un grand nom, mais qui fait tout pour le faire. Exactement. La seconde période qui commence entre le H et les Limougeaux-Limoges, qui mènent dans cette rencontre 14-13 après d'une très très belle première période, beaucoup de maîtrise dans le jeu Limougeaux. Ce joueur de ce genre de situation, il ne se parle. Allez, Mickaël Robin, qui lève le point face à Dragan Gaïc. Sous les yeux, on l'a vu. La réponse, la réponse de Yassine Idrissi. Oui, un nocifeur qu'on a vu, évidemment. Dans les tribunes. Il a fonctionné, il a donné vraiment satisfaction. On l'a mal collé, qui est reparti, qui navigue, qui est au tour des 9 mètres. C'est hésitant de nouveau. Et Nicolas Nieto, qui s'est encore baladé dans le secteur central, avant de venir ajuster Mickaël Robin. Et vous faites bien de le dire, c'est Nieto qui donne la solution. Vous voyez, c'est lui qui va aller jouer dans le dos de Cavalcanti, parce que les passes étaient très approximatives. Parce qu'il n'y avait pas... Là aussi, on a l'impression que c'est simple. Mickaël Robin qui le contrôle. Ça passe juste au droit, premier peloton. Plus 2, 3 minutes encore à jouer. Et l'équation qui se complique, encore une fois, pour les joueurs d'Alberto Intrerio. Cavalcanti avec Lazaro, et l'interception pour la victoire Limoges, sans doute. Dragan Gaïch qui va marquer dans le but vide. Limoges qui, a priori, ne perdra pas ce match et qui est vraiment très bien placé pour le gagner. Alors la défense, attention, Dante, il va y aller. Avec Lazaro, avec Cavalcanti. Et le ballon qui est mis dans le but par Valero Rivera, au premier poteau. Avec le ballon dans les mains, le remue à le coller. Double strict, double strict. Il y a une solution pour Jérémy Suti. Il va marcher, remue à le coller. Il avait marqué, les Nantais réclament marcher. Et en fait, c'est un off-mètre qui est rendu. C'était bien vu, cette entrée. Et regardez, Yassine Idrissi qui a cédé sa place. Le but de Limoges est vide. C'est un pari absolument incroyable. Oui, surtout qu'il n'y a plus l'effet de surprise, là, du tout, avec Jérémy Suti. Et le bras qui ne va pas tarder à se lever. Voilà, c'est fait. C'est fait, il y a beaucoup de temps. Lombroso avec Dolenets. Qui va vers l'arrière. Dolenets avec Lombroso. La parade de Miquel-Roma. Il reste 10 secondes à jouer pour cette équipe Nantes. Le ballon d'égalisation, peut-être ? Il y a l'interception derrière. Et le dernier but qui va être marqué par Hichem Daoud. Il va compter. Celui-là, ça va faire une victoire de deux buts pour Limoges dans une fin de match absolument irrespirable. Et c'est bien Limoges qui s'impose 29 à 27 à l'âge Arena qui est soudain devenue totalement silencieuse. Inspirez peut-être quelques instants. Reprendre votre respiration, ça va ? Ça va, tout va bien. Parce que ça a été un match énorme à jouer vraiment de votre part. À vous, de toute l'équipe de Limoges, aussi bien en attaque qu'en défense. On vous attendait en défense, notamment parce que vous avez pris beaucoup de buts dans les précédentes rencontres. Là, la défense a tenu. Et puis, mentalement aussi, vous avez gagné cette rencontre avec Igor Zabic qui sort pour trois fois deux minutes. Ça ne vous a pas arrêté, ça ne vous a pas freiné dans cette fin de match ? Non, pas du tout. Et je pense que par rapport à tous nos précédents matchs, que ce soit East, Nîmes ou Ex, d'aller à la première rencontre, on s'est un peu cherché en défense. Les relations, on avait du mal à mettre les bons ingrédients. Là, c'est toute autre équipe qu'on a sur le papier. On sait qu'on a des joueurs de qualité. Aujourd'hui, enfin ce soir, on l'a montré. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Il faut qu'on continue comme ça. Il faut être constant sur les prochaines rencontres. Il faut qu'on soit plus régulier, comme on l'a montré ce soir. Voilà, on peut gagner partout. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'aujourd'hui, le championnat en Ligue et Mollie Star League, il n'y a pas de petites rencontres. Il faut être régulier sur tout le championnat. Alors c'est quoi ? C'est une affaire de communication peut-être et puis d'intégration aussi dans l'équipe ? Je ne suis pas sûr que ce soit un problème d'intégration. Je pense que tous les nouveaux, dont moi, quand on est arrivé à Limoges, on s'est super vite intégrés. Non, il fallait que ça prenne. Il fallait qu'on mette ce qu'il fallait en défense. Il fallait qu'on nous pique aussi à l'entraînement pour qu'on se bouge un peu. Mais aujourd'hui, ça a payé. On est très contents du résultat. Gagner à Nantes, c'est... Oui, Tariq Ayatoun, avant le match, nous rappelait que l'année dernière, Limoges avait pris 12 buts ici. Il vous l'a rappelé sans doute. Je pense qu'à Nîmes, quand j'étais à Nîmes aussi, je crois que j'avais fait pareil, je crois. Donc tout va bien. Bravo encore pour cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et beaucoup de moments négatifs aussi dans cette rencontre. Il n'y a jamais eu de constance, vraiment, côté A aujourd'hui. Oui, on n'a jamais été en mesure de gagner ce match. Même si on passe devant, on met eu 2e, on a un gros temps fort, on passe à plus 3. Après, Idrissi, il fait je ne sais pas combien d'arrêts d'affilée. On ne sait pas, on a peur. On a joué avec une certaine pression. Je vais relâcher devant ce beau public, chez nous, à la maison. On n'a pas le droit de faire ce genre de prestations et de perdre des points ici contre Limoges, avec tout le respect que j'ai pour Limoges. On se doit de gagner tous nos matchs à la maison. On n'a pas eu une semaine facile. Ça n'a pas été facile, mais on ne se trouve pas d'excuses. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été aujourd'hui. On attaque, on défense. C'est une très grosse déception, parce qu'on ne s'attendait pas à perdre des points. Mais bon, il va falloir rebondir maintenant. Oui, parce que dans cette rencontre, il y a eu des possibilités de mener de 4 buts. Ça n'a jamais été le cas, finalement, pour Nantes. On commence très bien le match. Après, ils reviennent. Après, on court après le score, mais on arrive à revenir. On repasse à plus 3. Et on se dit que c'est bon. On est lancé et qu'il ne peut plus rien nous arriver, etc. Et on se remet à faire des bêtises, des pertes de balles bêtes, etc. Au final, ils n'ont jamais paniqué. Ils ont joué leur jeu. On a pris tous leurs spéciaux, tous leurs coups. Et voilà, au final, ça ne pardonne pas.